Nous sommes avec Frédéric, bonjour Frédéric. Bonjour Fabien, bonjour à toute l'équipe. Artisan taxi dans les bouches. Allo ? Oui, je vous entends très bien, allez-y Frédéric. Voilà, moi je voudrais pousser un grand coup de gueule par tout ce que j'entends sur Marseille, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Moi je suis artisan taxi sur Marseille, je suis dans la rue du matin au soir. En fin de compte, on vous parle, on parle des règlements de comptes qu'il y a à Marseille, parce qu'il faut penser quand même une chose, moi c'est pas ça qui me gêne, les racailles qui se tuent entre elles, c'est du matin au soir, ok. Et moi ce qui me gêne énormément, c'est que l'habitant normal de Marseille, qui n'emmerde personne, n'importe quoi, lui est emmerdé, est agressé. Les personnages, moi je prends des gens dans le taxi, il n'y a pas une mémé qui n'a pas été agressée, il n'y a pas un jeune de bonne famille qui est normal, je ne l'appelle pas de bonne famille, je veux dire un jeune qui est constitué normalement, qui ne sont entre compétences, qui n'est pas emmerdé par des bandes de petites racailles qui sont dans tous les quartiers de Marseille, et qui frappent dans le centre-ville de Marseille. Elle frappe tout le monde. Moi je vais vous dire quelque chose, ces gens-là, qui aient 14 ou 15 ans, je vous comprends honnêtement, qui n'ont pas d'argent, je pourrais le comprendre, mais ce n'est pas le cas, je vous le dis tout de suite, s'ils n'avaient pas d'argent, mais frappez une mémé à 85 ans, à coups de pied dans la figure, ou n'importe quoi, ça ne mérite même pas de vivre, ça ne mérite même pas de vivre, même quand on a 15 ans, parce qu'à 15 ans on sait ce qu'on fait. Moi je vous prends dans notre cas, mon petit beau-fils, ça fait, en deux mois il est apprenti dans les motos, il travaille, il fait, il est apprenti. Ça fait trois scooters qu'il a. Il a acheté un, il y a 15 jours, ils sont tombés à 4 dessus, ils ont pris le scooter. Je sais dans quel quartier ils sont à peu près, je tourne pour les trouver, mais je vous garantis une chose, il ne vaut mieux pas que je les trouve, parce que ça va être un drame, parce qu'on n'en peut plus à Marseille. C'est du matin au soir... C'est ce qui reçoit des témoignages, tout à l'heure on avait cette femme qui est née à Marseille, qui a grandi dans le quartier du Panier, et qui a désormais voulu à Marseille, vous l'avez entendu, et elle disait, voilà, on ne se sent plus, déjà on ne sort plus après 23 heures, on ne se sent plus en sécurité, c'est intéressant que vous réagissiez aussi de votre côté, parce qu'on n'avait pas la même vie, ni le même âge que cette dame, et vous dites vous-même que vous ressentez vraiment cette tension... Vous savez monsieur, moi je suis taxi, je vois la population au plus près. Oui, vous l'apprenez. Ils nous emmerdent du matin au soir, ces petites vermines. Mais attendez, comment vous voulez, comme ça fait quatre fois qu'on vous agresse, que moi j'ai pris une dame, je vous prends une dame de 85 ans, vous savez ce qui lui est arrivé ? Ils sont rentrés chez elle, ils l'ont violée. Je l'amène à l'hôpital Nord, elle est suivie par un psychiatre. Ils ont frappé son mari, il y en a un qui est resté, il a dit, si tu ne me donnes pas le numéro de la carte bleue, je reviens et on te ruine. Mais attendez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là on monte effectivement dans des témoignages. Allô, je vous pose une question. Vous voyez votre grand-mère de 85 ans quand il se fait frapper à coups de pied dans la rue. Vous êtes là au moment où ça se passe, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais moi je vous dis la vérité, je n'ai même pas une chance. Je préfère être jugé. Elle est même moins en prison. Frédéric, au-delà de ces actes qui sont crayants, ces témoignages-là que vous nous apportez sont assez édifiants. Au-delà de ça, vous, comment vous vous placez sur justement le fait de dire qu'il faut plus de force de l'ordre ? Est-ce que c'est la solution pour vous de mettre plus de force de l'ordre à Marseille par rapport à cette situation de l'homme ? Tout à fait. La seule chose, le problème, moi je vous dis où vous avez le problème, c'est que la police qu'on nous envoie, moi j'en vois parce que je suis dans la centrale, je vois des jeunes policiers qui arrivent, des petits jeunes policiers. Ce ne sont pas des policiers expérimentés qu'on vous donne en place, c'est ça ? On met un chiffre en plus, mais il n'y a pas l'expérience qui va avec vous. Ils ont plus peur que la population. Ils ont plus peur. Par contre, c'est là où ça, c'est un peu énervant et ça énerve un peu la population. Quand on voit qu'on peut arrêter un petit jeune qui a l'air correct mais qui n'a pas mis le casque ou n'importe quoi mais qui n'a pas l'air très inquiétant, là on l'arrête et lui on lui met la totale. C'est comme dans le bus. Certains ne payent pas le bus, ils viennent à 3, 4, vous savez. Il les arrête. Par contre, tout le fond du bus qui monte ou que ce soit la cailleur ou que ce soit n'importe où, là on ne dit rien. Donc il y a cette situation de dire on ne se touche pas à ceux avec lesquels ça pourrait mal se passer et par contre on va contrôler les personnes auxquelles on sait que de toute façon il n'y aura pas de problème dans l'arrestation et il y a le manque d'expérience aussi des policiers à Marseille. Il y a un débat, monsieur Frédéric, je rappelle sur l'événement dont on parle à Marseille de ce jeune étudiant de 22 ans qui a perdu la vie. Pour l'instant, un homme en garde à vue a été arrêté après des images de vidéosurveillance. Un homme sans domicile fixe avec des antécédents psychiatriques et on attend d'en savoir plus parce que pour l'instant il a uniquement été détecté sur des images de vidéosurveillance. Il n'y a pas eu de témoin direct de cette agression au couteau qui a entraîné la mort de ce jeune de 22 ans. Merci pour votre témoignage Frédéric. Merci d'avoir appelé pour qu'on en apprenne plus sur Marseille. Je vous souhaite une très bonne journée Frédéric. Merci et vous aussi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'était bien d'avoir votre éclairage aussi parce que du coup on a plusieurs témoignages qui concordent sur en tout cas le sentiment de tension qui règne dans cette ville. Merci. Merci.